En plus, c'est une pièce qui sera donnée au profit des réfugiés de l'Ukraine via la Croix-Rouge. Donc vous faites en plus une bonne action samedi soir à l'espace Jules Moriac de Limoges. La médiathèque, l'apostrophe Anantia de son côté rend hommage à Michel Labruni, peintre du voyage, en travers une exposition qui est en miroir avec des poèmes de Gérard de Nerval Labruni. C'est encore à voir jusqu'à la fin de ce mois, 30 avril précisément, et tous les détails au 05 55 53 33 11. L'Ivoche-Beaubroy Football Club, de son côté, vous invite à des journées découvertes pour les 5 à 13 ans. Si vos enfants souhaitent découvrir le football féminin, trois demi-journées découvertes ont été mises en place. La première, ce sera ce mercredi 6 avril de 14h à 16h, et puis sur les mêmes horaires, les 13 et 20 avril au stade des Rochilloux à Limoges, avec un goûter organisé à la fin pour partager tous ensemble vos impressions et celles de vos enfants. Vous êtes intéressé, vous contactez les éducateurs, notamment Philippe Blanchon, c'est au 06 21 91 16 10. Et puis nous avons également un Escape Game, dont nous parlerons d'ailleurs avec nos invités cette semaine. Escape Game au terrasse de Saint-Amant à Saint-Julien, saurez-vous retrouver le trésor caché depuis des siècles. Pour cela, vous constituez une équipe de 6 personnes maximum, et vous réservez votre participation sur le site en ligne poltourisme.fr, une heure d'Escape Game au tarif de 60 euros, et il y aura plusieurs sessions, les 9, 10, 21, 22, 29 et 30 avril, avec plusieurs sessions durant la matinée ou l'après-midi. Et si vous souhaitez en savoir plus, il y a encore un téléphone, le 055 503 13 73, 055 503 13 73. Et bon de se séparer pour mieux nous retrouver demain, tiens une voix qui a résonné à vos oreilles hier, si vous étiez sur OpenFM. Bonjour Monsieur ! Ici la voix, bonjour jeune homme ! Comment va Michel Berger ? Bonjour tout le monde, il va très bien, il est en vacances. Ah bah oui, on a vu ça, on a fait partager ses vidéos enneigées à ceux qui n'ont pas eu, parce qu'il paraît qu'il y en a qui n'ont pas vu la neige. Ah bah c'est magnifique, on se croirait à Courchevel ! Ah bah chez nous, les sports d'hiver, au frais de la princesse, pas besoin de faire des kilomètres, au frais de l'essence c'est plutôt pas mal d'ailleurs. Bon donc, du bon temps jusqu'à quand ici ? Oh, on repart là, c'était juste une petite parenthèse, histoire de faire un petit break, et puis non c'était un truc pour venir te voir travailler, c'est encore mieux quoi ! C'est ça, il paraît que c'est un truc assez miraculeux, donc voilà, la preuve est là. Bon, tu nous reviens dimanche avec un nouvel invité évidemment, nouvelle semaine d'artistes. Et comme tous les dimanches, 13h30, c'est une surprise, c'est une surprise. Ah, on en dit pas plus ! Mais elle connaît bien la région, la dame, l'église, car il s'agit d'une dame. D'accord, premier indice. Voilà, un deuxième indice, elle a chanté dans Starmania. D'accord, donc il me semble que je vois à peu près vers qui on se dirige, écoute. Et tu viendras toquer à notre fenêtre pour nous en dire un petit peu plus sur les réseaux sociaux, je suppose dans la semaine ? On va jouer à Roméo et Juliette, j'irai juste en dessous du balcon. D'accord, ah bah écoutez, soyez là, on s'abonne aux réseaux sociaux, il y a les réseaux de Michel, et puis les réseaux, les artistes ont la parole, tout simplement, comme ça on a le menu qui nous arrive tout cuit. Le tout, ouais, tu vois là, t'as la chance de m'avoir en direct en plus. Exactement. C'est rare. Et ça n'arrive pas sur toutes les radios. C'est clair. Donc c'est pour un peu d'EFM, c'est pour vous, mais merci d'être passé nous voir en tout cas, on te souhaite de bien profiter encore un peu, il y a en plus du soleil. Le soleil est là. Il y a eu la neige, on aura tout fait. C'est la toute à me dire que le week-end dernier, on s'apprêtait à faire un barbecue. Un barbecue, en un manger en terrasse en ce qui nous concerne, et moins ce week-end, bizarrement. On imagine la tête des oeufs de Pâques. Oui, c'est ça, ça ne va pas, ils n'auront pas fondu, ils vont être bien conservés, donc ça c'est impeccable. Écoute, on te dit à dimanche 13h30 ici en tout cas. Ça marche. Et puis on te souhaite un bon retour ensuite vers tes autres activités parisiennes. Bon courage. Bon courage et belle semaine à vous. Merci beaucoup et on se retrouve demain à 7h11h bien sûr avec mes camarades de jeu Clémence et Carla. Demain on parlera de cette expo sacrée classique avec Philippe Poglia de Faille qui est à jouant au maire de Limoges en charge de la culture. On émoutra Simon, un artiste qu'on aime beaucoup avec son nouveau single comme tout le monde. Et puis on parlera de sport, on parlera de cinéma. Et aussi de ce boulanger qui devient animateur télé appartenait. Toutes les infos, ce sera demain dans ce Radio Matin. A dimanche Michel et à demain tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.